Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous présenter un nouvel outil qui s'appelle Rewind.ai qui a été financé pour 30 millions de dollars, donc ce n'est pas un petit outil. Et cet outil, il est assez bluffant et il augure de notre futur finalement. Alors à quoi ça sert Rewind.ai ? C'est un outil qui pour l'instant ne fonctionne que sous Mac et sur Apple. Sur iPhone, mais qui va enregistrer l'intégralité de votre activité sur votre écran, votre voix, votre image. Et à partir de ces images qui sont enregistrées et qui sont censées être sécurisées dans le cloud, après c'est toujours la limite, mais c'est censé être inaccessible. Et donc vous sécurisez d'une certaine manière, et bien vous allez pouvoir requêter dans ces images et ce texte pour retrouver des éléments de votre journée ou de la semaine dernière. Par exemple, si vous avez parlé à un client et que vous avez dit le mot, je ne sais pas, quel est votre besoin. Et que vous vous rappelez qu'il y avait besoin, vous allez pouvoir taper besoin. Et vous allez revenir dans le contexte de cette discussion. Donc avoir carrément l'image qu'il y avait à l'écran avec là où apparaît le mot dans le texte qui est à l'écran ou dans la voix. Donc c'est assez fort. Et on va pouvoir derrière aussi requêter dans la machine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, ok, du coup, merci de m'avoir retrouvé la conversation au clic téléphonique avec Stéphane, mon client. Mais en gros, quelle était la synthèse de la proposition que j'allais lui faire ? Et là, eh bien avec l'IA, ça va vous générer la réponse à votre question à partir de votre contexte. Alors ils vont même un peu plus loin, encore plus loin j'ai envie de dire, avec l'ajout d'un device apparemment, d'un petit appareil qui se met sur soi et qui va permettre carrément d'enregistrer votre voix dans l'environnement physique. Donc pas juste quand vous êtes devant votre ordinateur. Alors ça fait vraiment flipper, franchement. Mais sachez que ce style d'outil va être intégré par Microsoft. Ils l'ont déjà annoncé. Donc d'ici quelques mois, quelques années, vous aurez sur Windows l'enregistrement de tout ce que vous faites et vous allez pouvoir requêter dedans. Alors d'un côté, c'est flippant. De l'autre côté, vous aurez plus à vous dire, mais où est-ce que j'ai mis ce document ? Mais qu'est-ce que j'avais dit à cette époque ? Non, vous allez taper dans la requêtée et vous allez retrouver le contexte, les images, etc. Et puis plus largement, on va vraiment vers une société où le digital va se fusionner avec le monde réel. C'est-à-dire que là, on est encore dans des outils qu'on installe sur son ordinateur et qui vont permettre de requêter. Donc OK. Mais il faut imaginer qu'il y a eu déjà des tests avec les Google Glass, avec les lunettes de Snap, les lunettes de Facebook, de Meta, pour connecter en fait le digital et ce qui se passe dans la vie. Donc je suis quasiment sûr que dans 5 ou 10 ans, on aura les premiers humains augmentés. Voilà, c'est des gens qui vont simplement avoir une connexion entre leur corps et ce qu'ils ressentent. Donc les images, le son, l'audio, peut-être le goût, pour l'analyser et en tirer une information plus précise, plus enrichie. À l'époque des Google Glass, bon, ce n'était pas hyper utile finalement, mais Google engrangeait de la donnée par rapport à ce qui se passait dans votre environnement. Donc ça, ça les intéressait parce que Google, son métier, c'est d'engranger de la donnée, de la data sur vous, pour vous connaître. Mais le service qui était rendu, c'était que vous alliez avoir de l'information enrichie dans ce que vous voyez. Mais on peut imaginer dans 5, 10, 15 ans qu'il y aura des gens qui vont carrément avoir des interfaces cerveau-machine, c'est-à-dire que leurs yeux vont capter de l'info et qu'il va être retraité, leur oui également. Et voilà, ensuite, il n'y a pas de limite, à part celles des futuristes et des transhumanistes. Alors voilà, je ne voulais pas faire une vidéo de complotisme ou quoi. Je dis simplement qu'on est dans un monde qui est en train d'évoluer pas énorme avec l'IA, qu'on est en train de pouvoir analyser tout avec tout. L'audio le transforme en texte, le texte le transforme en image, l'image le transformée en vidéo, la vidéo la retransformée en texte. Et du coup, ça ouvre à la fois un champ de possibles énormissimes et en même temps, on ne sait pas jusqu'où ça va nous emmener. Est-ce que l'humain naturel, bio, j'ai envie de dire, va résister ? Est-ce que simplement une petite partie geek, nerd, va être connectée de chez Connecté et les autres continueront à vivre leur vie d'avant ? Voilà. Bon, il y a 20 ans, on n'avait pas de smartphone. Aujourd'hui, même votre grand-père ou votre grand-mère a un smartphone. Donc, qui sait, dans 30 ou 40 ans, être connecté en permanence, ce sera sans doute la norme. Voilà. Faites-moi partager vos idées dans les commentaires. Dites-moi si ce genre d'outil vous intéresse ou si au contraire vous êtes réfractaire. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a intéressé et abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude. J'ai dans la description de cette vidéo des liens vers mes différentes formations pour apprendre le marketing. Mais ce n'est pas du théorique. C'est vraiment si vous êtes notamment des consultants, des coachs, des agences, des cabinets conseils, des formateurs, que vous cherchez à avoir plus de visibilité, plus de trafic, plus de clients. Eh bien, il y a tout un tas de formations que j'ai créées pour vous pour vous aider à être visibles, à être connus dans votre marché. Et j'ai notamment une formation sur l'IA qui est plutôt pratico-pratique. C'est vraiment pour vous montrer comment on peut l'utiliser au quotidien. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.